Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussafaki Mahamat, a annoncé la création d'un fonds de solidarité de 150 000 $ du fonds d'urgence de l'Union africaine pour soutenir les efforts de réponse et de sauvetage du gouvernement sud-africain suite aux récentes inondations dévastatrices dans la province du KwaZulu-Natal. Dans un communiqué rendu public le 20 avril 2022, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussafaki Mahamat, a exprimé son ancière solidarité et a renouvelé ses sincères condoléances au gouvernement, au peuple d'Afrique du Sud et aux familles touchées par cette catastrophe naturelle qui a fait 448 victimes, 63 disparues et de nombreux dégâts matériels. La sous-région Afrique centrale fait en effet face à une diversité de menaces et défis sécuritaires, notamment les conflits et crises internes, le terrorisme et l'extrémisme viol, avec de nombreux groupes actifs dans Boko Haram et l'État islamique et autres. À cela s'ajoute la piraterie maritime dans le Golfe des Guinées, la criminalité transfrontalière organisée et la cybercriminalité. Dans le cadre de son programme Cadre conjoint pour la prévention de l'extrémisme violent 2020-2023, le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme a organisé le deuxième cours régional de niveau supérieur sur la prévention de l'extrémisme violent en Afrique centrale en réponse aux demandes soumises par les autorités de plusieurs États membres de la CEEAC. Au terme de cette formation, les participants ont acquis une connaissance commune plus approfondie des problèmes liés à l'extrémisme violent et au terrorisme, ainsi que d'autres types de violences connexes et des moteurs et causes qui contribuent à leur apparition, à leur augmentation et à leur déclin. Des experts en statistiques de la migration de 25 États membres de l'Union africaine, des communautés économiques régionales et d'autres organisations régionales et internationales ont convergé lors de la réunion du groupe d'experts sur le développement de méthodologies sur les statistiques de la migration et de la mobilité en Afrique qui s'est tenue du 11 au 12 avril 2022 à Marrakech, Maroc, pour élaborer des lignes directives pour une mise en œuvre efficace du programme de migration en Afrique. La réunion s'est achevée par l'adoption d'une feuille de route sur la production de méthodologies sur la migration en Afrique en lien avec la stratégie révisée pour l'harmonisation des statistiques en Afrique et la charte africaine de la statistique, ainsi qu'un document sur l'état des concepts et des définitions utilisées pour la production hors déclin.